La rétrière des anciens, leur épouse et les dirigeants s'est poursuivie dans la matinée du samedi 2 octobre 2021. Toujours dans leur élan de travail en vue d'un retour radical à la marche avec Dieu et au premier amour pour le Seigneur, l'accent a été mis pour cette séance sur l'obéissance à la prophétie de Berthois, occasion pour le pasteur Meignet d'indiquer l'apport de la dite prophétie dans la marche avec Dieu. La prophétie de Berthois a ceci de particulier qu'elle nous permet de marcher avec Dieu sur une base quotidienne. Elle nous ramène dans les routines et dans les vertus fondamentales. Tous les disciples sont donc invités à revenir à la marche avec Dieu et cela passe par la sanctification. Laquelle sanctification doit s'effectuer selon la prophétie sur 13 points. Chaque saint est invité à ce niveau à travailler à la délivrance de tout péché, la délivrance de tout amour du moi, la délivrance de tout amour du monde, la délivrance de l'amour de toute chose qui est dans le monde, la délivrance de toute fausseté, la délivrance de toute immoralité sexuelle, la délivrance de tout amour du gain, la délivrance des cœurs partagés, la délivrance de l'égocentrisme, la délivrance des dettes, la délivrance de la cupidité, la délivrance de la paresse, la délivrance du manque de but. Le deuxième volet du travail pour le retour au premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ inclut aussi la fidélité à devenir et à être disciple du Seigneur Jésus, la prier seule, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture de la Bible, la lecture de la littérature chrétienne, la retraite pour le progrès spirituel, la prier avec les autres, donner à Dieu le jeûne, la conquête des âmes, faire des disciples pour Christ, le compte rendu, être un membre fidèle d'une assemblée locale, servir le Seigneur dans le domaine de son appel, vivre au centre de la volonté de Dieu en toutes choses et faire toutes choses pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre nous doit maîtriser la prophétie de Berthois, doit enseigner comment marcher avec Dieu. Le pasteur Meynier n'a pas manqué de préciser que tout ce travail effectué pendant cette retraite et même tout ce que le Seigneur nous accorde comme délivrance dans notre œuvre a pour aboutissement de se constituer un peuple engagé à le servir. En fait, toutes les délivrances que Dieu opère parmi nous ont pour but de se faire un peuple qui peut le servir. Dieu nous sauve pour que chacun puisse servir. Je lisais la biographie de Finé. Il disait, on ne se convertit pas pour être heureux, on se convertit pour servir Dieu. Ça c'est quelque chose que nous devons restaurer. Parce que dans notre but, qu'est-ce que nous avons reçu ? Donner au Seigneur un milliard d'âmes, un milliard de disciples qui lui rendent une obéissance, une soumission totale. Ça veut dire qu'à la SEMCI, on ne se convertit pas pour être heureux, pour se réjouir de la vie, on se convertit pour devenir les esclaves du Seigneur Jésus. C'est-à-dire des gens qui lui rendent une obéissance totale, une soumission totale. À la lumière de ces vérités, le pasteur meillet a ouvert les sessions de prière en rapport avec les différentes vertus et attitudes relatives au retour au premier amour et à la marche avec Dieu révélée dans la prophétie de Berthois. Les saints ont ainsi prié, suppliant le Seigneur à contraindre chaque membre de l'Église à devenir et à être disciple du Seigneur Jésus. À ce niveau, le pasteur meillet a approfondi le sujet de prière en expliquant que le fait d'être disciple du Seigneur Jésus passe par une connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus et un engagement quotidien à pratiquer la vie de Dieu. Notons que le leader de la CNC Côte d'Ivoire a aussi invité tous les dirigeants présents à cette retraite à faire un profond travail personnel pour traiter les 13 points relatifs à la sanctification mentionnés plus haut dans la prophétie. La retraite s'est poursuivie dans la soirée, toujours dans le même élan de travail pour le retour au premier amour pour le Seigneur et la marche avec Dieu axée sur la prophétie de Berthois. Ça a été l'occasion pour le pasteur Meignet d'insister sur la nécessité pour chaque dirigeant à vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie que Dieu produit en nous croyant à travers l'habitation du Saint-Esprit en nous. La vie que Dieu produit en nous va au-delà de la loi. Les pharisiens observaient la loi. Mais Jésus leur dit, Jésus dit à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » La vie que Jésus produit en nous par le Saint-Esprit est au-delà de ne tue pas, ne vole pas, ne manque pas. Au-delà. C'est cette vie-là qui produit la lumière, qui produit la vie. Même quand tu lis la Bible, c'est cette vie-là qui vivifie la lecture publique. C'est cette vie-là qui rend glorieuses les rencontres de prière. Ce ne sont pas les rencontres de prière qui donnent cette vie-là. C'est une vie que la présence de Jésus donne. La présence de Jésus en nous. L'un des faits marquants de cette soirée, les dirigeants sont revenus séance tenante à la pratique des retraites pour le progrès spirituel à travers les retraites de 15 minutes. En tant que sacrificateur, les dirigeants ont aussi intercédé pour toute l'Église demandant au Seigneur de pardonner l'abandon de la marche avec Dieu et de la vie de disciples. Ils ont ainsi crié à Dieu qu'ils ramènent tous les saints à une vie de disciples authentiques du Seigneur Jésus. Et ils ont surtout ôté tout obstacle sur le chemin des frères visant à obstruer leur progrès dans la marche avec Dieu. Des prières auxquelles le Seigneur a répondu séance tenante comme le confirment les visions reçues par plusieurs frères. De quoi conduit l'Assemblée dans les actions de grâce pour les prières exaucées ? Oh Seigneur, tu as entendu nos cris et tu as enlevé les billes de bois. Tu as ramassé les montagnes. Tu as dispersé les démons de tapis dans l'ombre. Oh Seigneur, tu es négé comme toi. Merci pour la puissance d'une ombre, la puissance de l'Église, la force de l'Église. Oh, merci pour le sentier à planer, le chemin à planer. Oh Seigneur, même les plus faibles peuvent marcher. Oh Seigneur, celui qui voulait abandonner peut marcher. Celui qui voulait fuir et n'a jamais affermi. Oh, celui qui t'est résigné et délivré. Oh, on reçoit la gloire. On reçoit la gloire. On reçoit la gloire. Moi-même, Seigneur. Notons que l'un des principaux objectifs de cette retraite est que chaque dirigeant y sorte en ayant manifestement connu le réveil personnel en vue de poursuivre la conquête et atteindre le but de la phase 3. Objectif qui sera davantage poursuivi par des séances de travail pratiques jusqu'au soir du dimanche 3 octobre qui marquera la clôture de cette retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada